L'Impact de Montréal a dévoilé lundi la liste de ses 11 joueurs protégés en vue du repêchage d'expansion, qui aura lieu ce mardi à 14h. Le FC Cincinnati, qui amorcera ses activités en MLS lors de la saison 2019, pourra sélectionner 5 joueurs parmi les joueurs non protégés des autres équipes, excluant les équipes qui ont vu un de leurs joueurs être choisi par le Los Angeles FC l'an dernier, soit le Toronto FC, le Columbus Crew SC, les San Jose Earthquakes, le Sporting Kansas City et le Seattle Sounders FC. L'Impact a protégé le gardien Evan Bush, les défenseurs Victor Cabrera, Daniel Lovitz et Drew Caritala, les milieux de terrain Ken Kroliki, Ignacio Paiotti, Samuel Piette, Alejandro Silva, Saphir Tider et Jason Vargas, de même que l'attaquant Maximiliano Urruti. Les joueurs membres du programme Génération Adidas de la MLS qui n'ont pas gradué à la fin de la saison 2018, de même que les joueurs formés au club faisant partie de la liste de joueurs additionnels ou de la liste réserve du club, sont exclus du processus, c'est-à-dire Shamit Schoen, David Choinière, Mathieu Choinière, Jason Beaulieu, Louis Belangoyette, James Pantemi et Thomas Meyer-Giguerre. Les autres joueurs dont le contrat n'a pas été renouvelé et ceux dont les options n'ont pas été activées sont disponibles au repêchage et pourraient ensuite, s'y sélectionner, négocier avec le FC Cincinnati. Ainsi, les joueurs suivants peuvent être sélectionnés lors du repêchage d'expansion, Quincy Amaricois, Mitchell Azira, Rudy Camacho, Zacharia Diallo, Clément Diop, Chris Duval, Rod Fanny, Kyle Fisher, Anthony Jackson-Amel, Matteo Mancosu, Michael Petrasso, Bakery Sagna et Michael Salazar. Jackson-Amel est disponible au repêchage, même s'il est un joueur formé au club puisqu'il fait partie de l'effectif senior de l'impact. Notons que les équipes pourront perdre un joueur maximum lors de ce repêchage. Merci.